Le Conseil a statué ses trois rapports au titre du ministère de l'énergie des miniers de carrière et a adopté trois décrets irrelatifs. Le premier décret est relatif à la fixation des normes d'efficacité énergétique dans l'énergie. Il faut dire qu'à travers ce décret, il s'agit de mettre en œuvre une des dispositions de la loi 014-2017 portant en réglementation générale du secteur de l'énergie. A travers cette loi, l'efficacité énergétique a été portée comme un des moyens essentiels dans la mise en œuvre de la politique énergétique. Il s'agit à travers ce décret de porter un certain nombre d'éléments qui ont contribué à terme à renforcer les dispositifs énergétiques dans notre pays. Pour la mise en œuvre de l'efficacité énergétique, il est escompté un certain nombre d'avantages. D'abord, à l'échelle individuelle des entreprises, il est attendu une réduction de la facture énergétique. À l'échelle de la Sonabel, il est escompté également un gain en termes d'économie pour pouvoir reporter sur d'autres consommateurs éventuellement. Et en troisième niveau, il y a une économie en termes de subvention. Comme vous le savez, l'énergie produite par la Sonabel est fortement subventionnée. Donc la mise en œuvre de l'efficacité énergétique va contribuer à terme de réduire cette subvention, allouée régulièrement à la Sonabel. Pour ce qui concerne le deuxième décret, ISSA agit de porter un texte sur les règles d'exploitation du réseau électrique. Comme vous le savez, à la faveur de la loi 014-2017, un certain nombre d'acteurs sont dans le secteur de l'électricité, notamment dans le maillon production. Donc, compte tenu de cette pluralité, il était bon qu'on puisse fixer un ensemble de règles au niveau de l'exploitation du réseau électrique national. Donc, ce décret va fixer un certain nombre de standards et de règles permettant d'assurer non seulement la sécurité, mais également la sûreté dans l'exploitation du réseau. Enfin, le troisième décret est relatif à la détermination des quantités maximales dont on doit pouvoir détenir ou posséder les éventuels acteurs au niveau du secteur de l'artisanat millier. Ce texte a fait l'objet d'un diagnostic à travers l'ancien texte de 2018 et il est ressorti que beaucoup d'éléments sont assez contraignants, notamment dans la mise en œuvre pour lutter efficacement contre la fraude à la commercialisation de l'or. Donc, le texte va viser à apporter beaucoup plus de souplesse afin de permettre aux différents acteurs de pouvoir circuler assez librement à l'intérieur du territoire avec une certaine quantité. A ce titre, il a été décidé de pouvoir mettre en œuvre un mécanisme nouveau permettant aux différents acteurs de pouvoir disposer d'un cadre de transporteur d'or à l'intérieur du pays.